Aujourd'hui on parle d'Aïouba Diallo, celui qui voulait vendre des esclaves mais en est devenu un. Aïouba Diallo est né à l'aube du 18e siècle, à l'est du Sénégal. Il est le fils de Suleymane, un marchand de l'ethnie des toutes couleurs. Vu imam comme son père, il vit une vie assez aisée. Alors il a deux femmes, ses trois enfants, tout va bien jusqu'en 1731. Cette année-là, un navire affrété par les Anglais propose d'échanger de la marchandise contre des esclaves. Aïouba va au port avec deux esclaves qu'il vend. Alors, sur le chemin du retour, un malheur. On le kidnappe, on lui rase ses cheveux, on le change de vêtements pour qu'il puisse passer pour un captif de guerre. Aïouba Diallo est finalement vendu au négrier. On l'emmène jusqu'en Amérique du Nord où il est acheté par un propriétaire terrien. Il essaye de s'échapper, mais il est rattrapé. Enfermé dans une taverne, il rencontre le pasteur et avocat Thomas Bleuette, qui, ce dernier, le laisse écrire une lettre à son père au Sénégal. Mais ça ne sera que deux ans plus tard que Aïouba Diallo sera racheté par la Royal African Company. Emmené en Angleterre, il impressionne par son intellect les élites de la société. Il rencontre même le roi Georges II. En 1734, une souscription est lancée afin de l'aider à financer son retour au Sénégal et aussi de la franchir. De retour en Afrique, alors qu'il s'apprêtait à retrouver les siens, il se fait attraper par les Français, qui l'enferment pendant six mois et qui ont failli le déporter. Et c'est au bout de quatre années qu'il finit par retourner chez lui auprès des siens. Avec tout cela, il ne s'est jamais insurgé contre l'esclavage. Son parcours a même nourri la thèse d'une traite négrière faite par les Africains. C'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'histoire d'Aïouba Diallo dans les commentaires.